S'il n'y a pas de sport, il s'il n'y a pas de sport, s'il touche ton crâne, ça fait quoi ? Ah, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Voilà. Et tout à l'heure, t'étais là quand on était tous dans le bloc, hein ? Quand on parle des fois, t'es de se moquer des autres, etc. Ah, t'as pas compris ou pas ? Je vais t'enculer, rigoler, je vais t'enculer, continue, rigoler, tu vas voir. Eh, je vais t'enculer, je vais te brisser, je vais te moire tes os, je vais t'enculer. Eh, je vais te pendre, je vais te pendre comme un drapeau, tu vois quoi ? Je te jure, la prochaine fois que tu rigoles, je te fous un coup. Vas-y, vas-y, alors du coup, je te disais là, je te disais, je te disais. T'as entendu ou pas ce qu'il a dit, mon ref, là, Tizzy, tout à l'heure ? Tizzy, là, il a dit quoi tout à l'heure ? Ah ouais, là, tu vois, on te moque pas, tu es au gradé ? Non, mais pas que ça, on ne moque pas de réservé, etc. Même tout le monde, n'importe qui. Il l'a mise avec, il l'a mise, il l'a mise avec, il l'a mise n'importe. Tu te moques pas des autres, t'as bien compris ou pas ? Là, tu viens de faire quoi ? Là, t'as fait quoi pendant toute la soirée ? Là, à peine, à peine, t'es passé avec nous, Fabrice, t'as fait quoi ? T'as fait quoi directement ? Tu t'es moqué de moi ? Ouais, ça, on s'en bat les coups, je te parle pas de ça. Essaye pas de te rattraper. T'as fait une erreur, maintenant, tu vas assumer. R, parle plus fort et assume. Là, t'es de rigoler, t'sais que t'enculer là, rigoler là, tu sais qu'il n'y a rien de drôle. Là, tu vas finir suspendu partout, trop de mal, comme un drapeau. Si tu continues là. Ouais, j'dis, tu vas aller jusqu'à là ? Non, non, mais je te dis, là, à peine, tu viens de rentrer dans le quartier, tu viens. Et je te dis plus tard, quand tu vas apprendre des choses, etc. sur le quartier, là, t'es un petit habitant de merde, tu vois. Là, tu vas rentrer dans la cour des grands, déjà. C'est un grand-pain, là, que t'as franchi. Et je peux te dire que si tu commences comme ça, tu vas mal finir. Je veux pas que tu deviennes un UZB2, tu vois ou pas ? Tu vois son frère, elle, là ? Qui est au-dessus de toi. Le fils de pute, là ? Comment ça fait ? C'est alors, moi, tu sors. Par contre, tu parles pas comme ça de ma mère. Moi, j'en parle comme je veux, mais toi, tu parles pas comme ça de ma mère. Ouais, c'est comment ça frisse de pute. Ah ouais, mes frères ! Vas-y, vas-y, vas-y. Y'a pas de, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, tu t'es pas au mal. Bah, c'est vrai, elle a dit ça, ouais. Et alors, moi, j'ai le droit de le dire, c'est ma mère. Bah, après, je t'ai dit, ouais. Après, c'est ça, tu m'as dit ta mère, c'était une pute. Bah, ouais, mais je le dis, parce que c'est mes raisons, en fait. Après, t'es pas obligé de le... Mais j'ai pas dit que c'était une pute. J'ai dit que c'était... Elle avait un comportement de pute. Mais par contre, moi, j'ai le droit de dire ce que je veux de ma mère. Mais par contre, tu parles pas comme ça de ma mère. C'est pas la différence ? Ah, ça y est, ouais, ouais. Vas-y, remonte Cali, t'inquiète. Ouais. C'est bon. Du coup, je lui disais, hé, là, j'ai pris un putain de coup par un bloc. C'est pour ça que je suis comme ça. Dans la gorge et dans le thorac, j'ai pris un coup pour un américain. Et toi, tu veux juste te foutre de ma gueule. Et à peine, tu rentres dans le quartier. À peine, tu rentres dans les affaires des grandes. Tu sais, il a levé à son frère. Du coup, je te disais, il a commencé à faire le malin comme toi, là. Tu sais, il leur avait quoi ? On lui a coupé un doigt. Il a plus de fuck. Il a plus de... Il peut plus faire ses fucks de merde, là, comme il disait avant. Toujours en route, hein. Enfin, bref, du coup, je te disais... La radio qui parlait. Je te disais... J'te jure la prochaine fois que tu te fous de la gueule de quelqu'un n'a plus haut gradé. Ou dans l'Ilobiz ou n'importe quoi. J'te jure, j'te pense. Comme un drapeau parle trop de mal. T'as compris ou quoi ? Et pour cette fois-ci, je vais ranger la patte juste deux secondes. Attends. J'te jure que la prochaine fois, je la sors et je t'arrache le crâne comme une balle de baseball. Ok, ou quoi ? Mais j'tu dis... Je suis à l'hôpital. Mais prends mes menaces, prends mes menaces à la lève. D'ailleurs, les negros, j'ai parlé à la famille Kansia, du coup. Et j'ai l'endroit de ventre de Laurent. J'te jure que la prochaine fois que tu manques de respect à n'importe qui. J'te fous un coup de bata tête et s'envole. Tu comprends ou pas ? Comment ça ? Voilà, j'préfère... Pour cette fois-ci, t'as de la chance, j'suis clément, j'suis fatigué. J'ai pas trop envie de me défouler. Et j'te jure que la prochaine fois, vraiment, tient bien ces mots dans ta tête. La prochaine fois, t'y manques. J'te préviens. J'espère que t'as bien capté. J'espère qu'elle a mieux acknowledging.